L'intérêt de la castration chez le chien est évident sur la durée, puisque la majorité, voire la totalité des mâles vont un jour ou l'autre avoir des problèmes qui vont être liés à la persistance d'hormones mâles, notamment sur des infections de prostate, la possibilité de voir des tumeurs testiculaires, et ce sont des choses qui sont fréquentes, voire inéluctables à partir de l'âge d'une dizaine d'années. La stérilisation chez le mâle, en général, s'envisage à partir de l'âge adulte ou même de l'adolescence. De toute façon, si on a des chiens qui ont une libido, donc une excitation sexuelle permanente qui est difficilement gérable, s'ils ont tendance à se battre systématiquement avec leurs congénères, s'il y a une femelle non stérilisée à la maison, puisqu'il y a des risques de reproduction qui ne sont pas négligeables, et avec l'âge, soit on l'a anticipé, soit elle va s'imposer à cause des maladies dont on vient de vous parler, c'est-à-dire que le diagnostic d'une maladie de prostate ou d'une maladie testiculaire. La stérilisation chez le mâle est une intervention qui est extrêmement simple, qui n'est pas très invasive, et qui est très bien supportée, quel que soit l'âge et la taille de l'animal, du moment qu'on a pris les précautions de base qu'on prend pour toutes les interventions.